Isis est seule Elle avance sans savoir Isis est ma soeur Comme elle je ne sais pas Comme elle j'avance Quand même Elle ramasse Ce qui n'appartient plus Des fragments Elle brave L'épard A-t-elle peur J'ai peur si souvent Je la vois qui se penche La terre peut être Aride Ne rien offrir à son regard Qui scrute A sa main qui se tend Elle effleure la roche Reprend sa marche hésitante Et peu lui importe Le temps qu'il faudra Elle persiste Tout entière à sa tâche Le geste d'Isis C'est celui de la pensée La pensée recoue Les fragments du monde Il y faut de la constance Et une forme de foi Celle que je me reconnais Celle qui m'a guidée Enfant Quand j'ai désiré si fort L'entrée dans les signes Elle me tient toujours Du désir d'écrire Au désir de penser Il y a le pas d'Isis Il y a le pas d'Isis Celui qui mène d'un mot A un autre Sans vide entre les mots Rien n'est lisible Cet espace vide Est celui où j'aventure Aussi mon pas C'est là que la pensée M'attend Chaque jour Et chaque jour Je tente De rassembler Les parts J'y mets du temps Et du silence Ma solitude Fertile C'est ainsi Que je désire Ma vie Tout mon être Attentif A la lente alchimie Quand les mots Viennent enfin Dans la simplicité De l'évidence Alors je sais Comme Isis Que le corps du monde Est là Il apparaît Et je sens la terre Sous mes pieds Je peux penser enfin Ce monde Où je vis Et prendre ma place Je sais C'est ce que c'est Que retenir son souffle Caché Caché dans la maison Qui ne pourra plus jamais Être la maison Parce que des hommes armés Abrutis de haine Et d'alcool Ont pénétré Il n'y a plus de seuil Il n'y aura plus de seuil Longtemps Bien après que les parents Auront trouvé un ailleurs Et une autre maison Oubliez la terrible question Les cimetières Seraient-ils profanées Jusqu'à quand L'ombre protégée De la tombe Avant les eaux Mianus Sous le soleil La terre dévastée Comment comprendre Les images Que les parents Gardaient à l'abri De leur cœur De leurs paupières Closes en plein jour De leur silence Leurs mains en protection Sur ma tête Je n'en voulais plus De douceur Je n'avais pas envie Je voulais savoir Je voulais comprendre Tout entière occupée À faire tenir Entre mes côtes Ma vie Mon souffle Et mes rêves Mes questions Poussées au bout du pied À la marrelle Arrivé jusqu'au ciel Se perdaient Je ne les ai jamais posées Sur le bateau La honte et la peur Avaient aussi payé Leurs billets Elles prenaient Toute la place Dans notre cabine J'ai fui Sur le bateau Je n'ai plus voulu Faire partie J'ai fui Seule À la découverte D'autres visages D'autres voix Passagères petites Parmi les passagers Avides d'un autre monde Où la honte et la peur Ne feraient pas la loi Cherchant à voir la mer Portées dans des bras inconnus J'ai regardé les dauphins Sauter dans les vagues Mon cœur bondissant avec eux J'ai aimé la mer J'ai aimé la mer d'emblée Pour la liberté Je suis restée sur le pont Laissant en moi Prendre place La terrible vérité Que les parents ne peuvent rien Que personne ne peut rien Ne croyant plus qu'en mes propres forces Pour me donner un monde Où personne ne pourrait jamais entrer Un monde où vivre à l'abri Nous avions sauvé notre peau Mais ce qu'il y a sous la peau Qui le sauve On reste caché longtemps Parfois toute une vie J'ai aimé la mer J'ai aimé la mer Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour porter les ruines trop lourdes sur leurs épaules. De toute leur force, ils la voulaient maternelle pour nous, leurs enfants. La langue fut maternelle et paternelle. Elle fut tout pour moi. J'y suis entrée avec ardeur. L'ardeur est toujours là. Tout ce que je peux apprendre, ce n'est jamais assez. J'ai caressé le verbe. J'ai voulu connaître de la langue les finesses, les aspérités. La sentir au plus près, au plus délicat de ses ramures. La faisant mienne pour comprendre. Voulant pénétrer tous ces mystères et les laisser grandir en moi. Comprenant que par une langue s'offrait à moi une grammaire possible du monde. C'est un peu plus délicat. Toi aussi, Isis, ignorante de la fatigue, tu ne t'arrêtes pas. Et je comprends ton travail magnifique de survivante. Guidée par ton seul regard sur le sol, tu pourrais aller au bout de tous les mondes. Ta quête te porte. Ta quête est ta consolation. Tu marches sur ton chagrin délicatement. Tu ne le piétines pas. Il est là. Entre la terre, la poussière et la plante de tes pieds. Tu le sens. Tu balais la poussière de ton talon. Dans une danse lente. Tu sais que rien jamais n'aplanira la terre de ceux qui souffrent. Mais qu'un pas, un autre pas, ameublie le sol. Le prépare. À quoi tu l'ignores ? Comme toi, j'avance. J'apprends ton pas léger. Le chagrin ne meurt pas. Mais on apprend à marcher d'un pas différent sur la terre. Et vivre nous est possible. J'apprends ton pas léger. Coquillage pris aux algues, galets. Mon pied trouve appui ferme. J'avance. L'océan à mon côté. Il n'y a pas de doute. Quand on marche au bord, la terre loin d'un côté, l'océan là de l'autre. Je marche entre les deux. L'océan encore vivant dans l'humide, sous mes pieds. Je suis fille de cette bande de sable qui sait que la marée la recouvrira, la découvrira. Et que la vie minuscule à ses pieds continue, tenace, abondante. Je suis fille d'un étroit chemin. L'étroitesse ne me fait pas peur. Quand je sais qu'il me suffit de tourner la tête d'un quart pour sentir l'infini, et mon cœur qui se gonfle, quel que soit le temps, la clarté ou la brume, l'océan m'accompagne. L'océan m'accompagne. Je ne suis jamais seule. Les auteurs vivants ou morts m'accompagnent. Du monde entier, ils sont entrés dans ma chambre, dans ma vie. C'est sur eux que je trouve appui pour aller. Mettons pas à toi, Isis. Il me faut à chaque fois l'oser seule de retour à mon bureau. Hum. Quand l'océan ne me suffit plus, Quand l'appel de la lumière crue, des volets clos et du bleu, se fait trop fort, je pars dans mon autre pays. Auprès de la mer Aigée, mon corps redevient celui qui connut la lumière et le soleil. Mon corps libre, sauvage et innocent. Il en aura fallu des bateaux dans mon cœur pour me ramener à ce que j'ai tant aimé. Tant d'années pour trouver un autre sable ou poser le pied. Aujourd'hui, Isis, je suis une femme mêlée d'océans et de mers bleus. Métissée, comme je le suis de la peau sombre de mon père et des yeux si bleus de ma mère. Olivier et Porcelaine, délogée trop jeune pour comprendre que l'histoire a des droits sur les gens, quand je ne connaissais pas encore le beau mot de Métis. Tant de temps, Isis, pour découvrir la fierté d'être ce qu'on est, la dignité d'être, tout simplement. Quand je suis sur l'île de mon cœur chaud, je loge dans la lumière, j'oublie tout. Le temps d'une après-midi, d'une sieste sur la plage, je loge délicieusement là où le bleu m'accueille, je suis chez moi. L'île hospitalière et farouche à la fois est un cadeau sur ma route. Un dieu a oublié de fermer la porte, je l'ai poussée. J'ai découvert un pays en moi qui vivait toujours. Je t'ai emmené jusqu'ici, Isis, ma sœur. Toi et moi, nous marchons côte à côte maintenant, dans les ruines d'une ville où je me rends à chaque voyage. Tu marches près de moi, Isis. Peut-être dis-tu des prières pour te guider dans ta langue inconnue. J'écoute ta voix. En moi, des villes lointaines qui bruissent, des maisons habitées et des gens occupés aux tâches de chaque jour. Les montagnes larges au flanc gris, puissantes pattes d'éléphants veillent sur ce monde depuis si longtemps. Ici, rien ne peut me déranger. Je suis à une place où le monde des vivants et celui des morts se côtoient dans une joie lente. Je suis à nouveau dans la cuisine de ceux qui préparaient le repas et nous goûtons les mêmes saveurs enfouies au creux de nos palais. le temps fait une pause bienheureuse. Savoir que ce lieu existe dans le monde suffit à remplir ma poitrine d'une paix très douce où que je sois. La pensée ici trouve lentement place. J'ai une paix d'un de la cuisine et d'un Pourtant si souvent j'ai du mal Comment penser le monde quand tant m'échappe Comment penser le corps d'un enfant mort, l'espoir fou de ses parents embarqués sur un navire d'illusion Comment penser l'attente de ceux qui ont cru aux mains secourables Balotés sur les vagues, mais rien Ceux dont les mains se tendaient Vers celles d'autres hommes Et ceux qui sautent à la mer préférant l'inconnu de la noyade A la mort sans eau ni vivres Qui épuisent ce qui reste de vie Plus sûrement que la peur Se rassemblent dans ma tête ces images du monde Isis Et parfois je ne sais plus si les écrire vaut Qui peut ramasser les fragments de ce que la mer a enfoui J'essaie de penser le monde La douleur du monde Comment font les oiseaux J'envis leur vol Rappelé par d'invisibles ailes Longtemps avant eux A quoi sert de donner forme ? A quoi sert mon patient travail ? Cela ne change pas le monde Je ne suis pas une militante Je sais que je ne change pas le monde Je suis seulement quelqu'un qui donne forme A ce que le monde crée en moi Ai-je seulement une espérance ? La seule, je crois C'est que d'autres viendront se consoler Et prendre force dans les formes que je crée Qu'ils reconnaissent en eux Quand j'ai lu Phèdre pour la première fois J'ai reconnu l'ardeur de la souffrance La mienne J'avais 13 ans Les affres de Phèdre n'étaient pas les miennes Mais l'intensité de la souffrance Je la reconnaissais Logée depuis si longtemps dans tout mon être Et je n'avais pas de mots J'ai reconnu la folie Et la souffrance Et de les reconnaître Portés par des mots justes Un rythme qui me soulevait J'ai su que je n'étais ni folle Ni seule Parce qu'un autre être humain Les avait écrits Sans en mourir Et que moi je pouvais les lire Et que je vivais Entière enfin Par les mots S'ancrer en moi La conscience farouche Que ma vie c'était ça La voix des signes La voix silencieuse Secrète C'est ma voix Je n'en ai jamais dérogée Avec l'alphabet J'étais forte Quelque chose de farouche Était à l'oeuvre en moi Mes parents n'ont rien vu Malheureux qu'ils étaient De tout le chaos Entré dans la vie d'azur Ils ont continué à dire Ma fille Je n'étais plus la fille De personne Je ramasse un coquillage A la spirale parfaite Ou une pierre plate Ronde Comme une pièce De monnaie ancienne Une pièce Pour ne rien acheter Puisque tout est offert La beauté est là Je reste debout Je contemple Heureuse Si heureuse De la justesse Posée là Sur la paume De ma main Je sais alors Que je fais partie De tout cela Moi aussi Moi qui suis imparfaite Dans toute cette perfection Je fais partie Je comprends que seule La présence Peut être parfaite Pas moi J'ai cru si longtemps Qu'il fallait être parfaite Pour faire partie Qu'on nous avait chassé Parce qu'un parfait Sans doute Métissé Comprendre qu'il n'y a pas À être parfait Pour faire partie du monde C'est être libre Mais travailler À ajuster Sa présence au monde C'est le travail Et le sens De toute une vie Tu le sais Toi Isis Toi qui refais Du vivant Pas à pas Avec ce qui a été rompu Démembré Toi qui ramasses Les fragments du monde Pour refaire Des corps Désirants Palpitants Je me perds Je crois aux pierres Roulées par les vagues Polies Je crois aux dessins Des algues Sur le sable Quand la mer se retire Je crois aux plumes d'oiseaux Ramassées Au vol des oiseaux Je crois en la fraternité Plus que dans le combat La fraternité Est un si lent chemin Je ne serai jamais Je ne serai jamais Du côté des cris Et de la violence Même si elles cherchent La justice Je suis du côté Du silence Ma vie est face A ce que j'écris Je ne peux être requise Par aucun mot d'ordre Je ne peux que me rendre A ce qui exige de moi Le chemin Ce qui permet aux cris De prendre forme Lisible Comment accepter Que la fraternité Inclue aussi Ceux qui rendent amer Ce monde Ce monde si fin Si subtil Où nous vivons Où pas une feuille N'a la même couleur Qu'une autre Où pas une vague N'est la même Qu'une autre Où pas un être N'est le même Qu'un autre Ce monde Où chacun de nous Singulier Respire le même air Que tous Quand je suis ainsi Bouleversée Je ne comprends plus Le monde Et j'ai du mal A y vivre Mais j'y vis Et j'y travaille Le poème Me tient J'ai du mal Et je lutte Sans bannière Ni slogan Je lutte En pensant Comme je peux En continuant A croire En la pensée Au mouvement De la pensée Au poème Le lieu De la pensée La plus profonde Je lutte En logeant Mes racines Dans les silences Fertiles Entre êtres humains Plus sûrement Que dans une terre Nommée Délimitée Mes racines Sont dans les yeux Dans les mains Dans les sourires De ceux que je croise Dans quelque partie Du monde Que ce soit J'ai appris Sur le bateau A me défaire Des liens Qui ne retenaient Plus rien J'ai appris Que les maisons N'abritaient De rien Mais qu'on pouvait Voguer Nous tentons De combattre Les vieilles peurs Celles que l'histoire Voit ressurgir Encore et encore La vieille peur De la place Qui ne quitte Jamais le cœur La vieille peur Des humains Celle qui a causé Tant de malheurs Et qui persiste Peur qu'un autre Prenne la place Que nous occupons Dans le monde Notre place Dans la cité Notre place Dans les cœurs Auxquels nous sommes Reliés Notre place Ma place Il aura fallu Longtemps Pour que je la reconnaisse Enfin Et aujourd'hui Je sais qu'écrire C'est céder la place Une bonne foi A celui qui l'ira Ou qui ne lira Ou qui ne lira pas Écrire C'est apprendre Chaque jour Qu'il faut Bien des routes Épuisées Pour atteindre Enfin Au détour Du mot juste De l'histoire juste Ce qu'est la vérité Et que cela Éclaire la réalité Un peu Cela ne donne Aucune place Dans le monde Et c'est bien ainsi Merci Merci. Merci beaucoup d'abord à Benjamin Duboc pour l'accompagnement musical de Jean Delano. Et bien sûr, merci à Jeanne pour la lecture de ces extraits Le Pas d'Isis, les éditions de nos dossiers. On va en parler dans un instant tout de suite. On va s'asseoir d'ailleurs, Jeanne, pour parler un peu de ce texte et beaucoup d'un autre texte. Merci encore Benjamin. Le Pas d'Isis, c'est ce qu'on vient d'entendre, ces extraits d'un poème qui est un cheminement d'écrivain. On va en dire quelques mots, mais en fait ce texte est intimement lié à un autre texte que vous publiez aussi en cette rentrée, intitulé « La patience des traces », publié aux éditions Actes Sud. Il s'agit cette fois d'un roman, mais qui fait étrangement écho à beaucoup de choses que nous venons d'entendre et qui sont dites dans ce très très beau texte poétique. Par où commencer ? Parce que c'est vrai que Le Pas d'Isis, on ne va pas trop s'y attarder. On va garder la musique des mots, on va laisser les spectateurs d'une certaine façon s'imprégner de ce qu'ils ont entendu. On ne va pas le décortiquer, ce serait dommage. Mais peut-être juste expliquer le lien qu'il y a avec La patience des traces. La patience des traces étant l'histoire d'un homme qui s'appelle Simon, qu'on retrouve au tout début du roman. Un bol cassé en deux entre les mains et qui se trouve un tournant de sa vie. On va l'accompagner, on va essayer un petit peu de voir ce qui arrive à cet homme. Mais quel est le lien ? Y en a-t-il vraiment un, ou je me trompe, entre Le Pas d'Isis et La patience des traces ? Peut-être, tout d'abord je veux juste faire une toute petite parenthèse pour dire que ce que vous avez entendu avec Benjamin, c'est improviser. On ne répète jamais. Voilà, donc à chaque fois c'est une création. Et une complicité énorme, j'imagine avec Benjamin une très grande complicité pour pouvoir ressentir l'un l'autre musique. Oui, mais on ne se voit jamais en fait, on ne se voit que sur scène. Voilà. Donc on s'écoute, donc il y a quelque chose qui est pour moi important. Voilà, et Le Pas d'Isis a été écrit parce que La patience des traces a été écrite. Ces deux textes, roman et poème, sont liés à l'intérieur de moi. Comme souvent quand j'écris un roman, il y a un poème qui est la clé, le chiffre du roman. Souvent ça vient avant, là c'est venu après. Et il a fallu d'abord qu'effectivement je suive la route de Simon et c'est comme si Simon m'avait montré que moi aussi je pouvais aller plus loin et regarder mon bol cassé aussi. Voilà. Alors Simon est psychanalyste. J'ai dit qu'il se trouve un tournant de sa vie puisqu'il va quitter son cabinet, il va faire un long voyage. Il a passé sa vie à écouter les autres, à les accompagner dans leur cheminement personnel intérieur. Et là, il entreprend un voyage pour lui-même. Quel est le point de départ d'abord de ce livre ? Comment est née l'idée de raconter l'histoire de cet homme, de ce psychanalyste qui va partir dans un long voyage, qui se veut au départ géographique mais qui en fait est beaucoup plus vertical, n'est-ce pas ? En fait, souvent quand on écrit un roman, quand moi j'écris un roman, il y a un déclencheur. Donc pour ce roman-là, le déclencheur, ça a été une conversation que j'ai eue avec une amie psychanalyste qui arrive à un âge où elle a envie de, enfin elle a envie, elle dit qu'il faudrait peut-être qu'elle songe à arrêter. Elle a du mal à le faire et on dînait ensemble et elle me dit, j'essaie de ranger, je n'y arrive pas. J'essaie d'archiver, je n'y arrive pas et je vois tous ces agendas et je me dis, alors toute ma vie c'est ça. Et ça, ça a été la façon dont parfois les gens vous disent quelque chose comme ça, qui a l'air un petit peu anodin et qui ne l'est pas. Et vous entendez vraiment quoi, j'ai entendu vraiment ce qu'elle disait là et c'était profond et ça m'a touchée. Et voilà, j'ai commencé à voir, je n'ai jamais vu ces piles d'agendas, mais j'ai commencé à les imaginer. Et voilà, moi j'ai vu un homme, pas une femme. Je voyais une haute stature et quelqu'un qui nage et voilà, après les choses se mettent en place. Et c'est seulement quand j'ai terminé le roman et pas tout de suite, tout de suite après l'avoir terminé, que j'ai compris que l'origine véritable de cette quête qui m'a poussée moi à écrire était une question que m'avait posée mon fils quand il était enfant. et une question à laquelle je n'avais pas pu répondre, je n'avais pas su répondre et qui m'est restée. Il y a des questions comme ça. Je ne savais pas que ça m'était resté, mais c'est en écrivant la fin du roman, il y a des mots qui sont arrivés et donc après je me suis dit, ah mais voilà, voilà, j'ai un élément de réponse 35 ans après, donc je le lui ai dit. Voilà. Est-ce qu'on peut connaître la question ? Oui, on peut connaître la question, elle est tellement étonnante. C'est un enfant de, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans qui pose cette question au petit déjeuner avant d'aller à l'école devant son bol de céréales. Il lève la tête et il me dit, alors l'âme, c'est la femelle de l'esprit. Vous imaginez ? Moi je dis, on va être en retard, mange. Il n'y avait que ça à répondre. Je botte en touche et je me dis, qu'est-ce que c'est cet enfant ? Qu'est-ce qu'il me pose comme question ? Alors, bon, il nous entendait parler, je pense qu'il entendait nos conversations avec le compagnon de l'époque qui était philosophe et psychanalyste. Et je me dis, bon, il nous a entendu parler, etc. Mais cette question était tellement claire, tellement clairement formulée. Elle était, je ne sais pas, stupéfiante pour moi. Et je lui ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre. Quand je ne savais pas, je disais, je ne sais pas. Comme avec mes élèves, quand je ne savais pas, je disais, je ne sais pas. Et après avoir écrit La Patience des Traces, je crois que j'ai mieux compris que pour moi, l'âme, ça n'existe pas en tant qu'entité ou état. Mais on peut s'approcher de moments d'âme. Ce n'est pas dans l'espace ni dans l'entité qu'il faut le chercher. Pour moi, c'est dans le temps. Et à certains moments de nos vies où enfin tout est désencombré, on peut s'approcher, comme ça un peu, de ce temps d'âme. Et c'est fugace. Ça ne dure pas. Voilà, c'est ce que moi, je pense. Vous dites, c'est un instant. Oui, un instant. Alors, Simon, je disais tout à l'heure, il a passé sa vie à écouter les autres, à les accompagner dans leur quête. Est-ce que ça sous-entend qu'il va décider de faire un long voyage puisqu'il va partir jusqu'au Japon et même très loin au Japon puisqu'il se rend sur ces îles, c'est Yae-Yama ? Yae-Yama. Les îles Yae-Yama. Donc, un endroit très exotique, isolé des bruits du monde. Il va aller habiter avec ce couple tout à fait surprenant, d'une très grande douceur qui a trouvé une forme d'harmonie dans sa vie qui a déjà un certain âge. Elle collectionne les tissus et lui est aussi un artisan surprenant. Et qu'est-ce qu'il va chercher ? Est-ce qu'il va chercher quelque chose d'abord, Simon, en réalité ? Quand sa jeune collègue lui avait dit « Ils avaient bu un verre ensemble et trinquons à votre nouvelle vie. » Il avait dit qu'il fallait vraiment qu'il l'aime beaucoup pour qu'il ne lui fasse pas une remarque assez acerbe. La nouvelle vie, non, quoi. Il n'y a pas de nouvelle vie. Et elle lui écrit des mails et il dit « Mais elle va chercher une quête que je n'ai pas. Je n'ai aucune quête romantique. Je ne vais pas chercher quelque chose. » Non, il a senti le besoin de se mettre à l'écart. Et ça, c'est un besoin très profond. Donc, il a senti ce besoin de distance par rapport à lui-même aussi pour entrer dans autre chose. Et c'est tout ce qu'il sait. Et ce n'est pas un voyageur, Simon. Pas du tout, pas du tout. Donc, il demande à un ami, à lui, de l'aider, un ami qui est voyageur, de l'aider, de construire en quelque sorte son voyage. Et c'est son ami qui lui trouve cette maison d'hôtes très particulière. Et il va vivre quelque chose là, dans cette maison d'hôtes. Il va, d'abord, il va y trouver aussi le silence, le bonheur du silence que vous évoquez d'ailleurs dans votre poème. Très important, le silence. Quelque part, on a le sentiment que c'est le silence qui permet de mettre des mots. C'est presque antinomique et pourtant, c'est lié. Mais non, c'est comme le blanc entre les mots. S'il n'y en avait pas, on ne pourrait rien lire. Et s'il n'y avait pas de silence, on ne s'entendrait pas. D'ailleurs, on vit dans une société où on ne s'entend pas. Parce qu'il y a trop peu de silence. Et quand on lit, enfin, et quand on écrit, on est dans le silence. Enfin, celui qui écrit. Moi, je suis dans le silence. Quand je lis, je suis aussi dans le silence que crée l'auteur. Il y a des silences qui ont des couleurs différentes, qui ont des rythmes différents. Et c'est ça, un texte, en fait. Ce silence va lui permettre, enfin, va permettre à sa mémoire, on peut appeler ça la mémoire, de venir s'insinuer dans sa conscience. Puisqu'on voit bien qu'il porte avec lui un bagage très lourd. D'un souvenir douloureux, d'amour, d'amitié, d'une tragédie qu'il a vécue et qu'on découvre au fur et à mesure du texte. Comme si on le découvrait avec lui, en fait, d'une certaine manière. On a l'impression qu'il redécouvre ce qui lui est arrivé. Oui, il refait ce trajet intérieur qui est celui qu'il propose finalement quand on est en cure. mais il dit toujours qu'il faut bien qu'il y en ait un qui soit au bord du gouffre pour que les autres puissent s'arrimer et voilà, oser descendre dans le gouffre. Donc lui, il n'est pas descendu dans ce gouffre. Quand il a fait sa propre analyse, il était trop jeune et il se rend compte qu'il n'a donné aucun élément à son analyste pour travailler. Et là, il est outillé, cet homme. Il a l'âge qu'il a. Il passe sa vie à écouter les autres et à travailler, affiner cet outil, cette écoute si particulière de la psychanalyse. Il sait s'écouter lui-même. Il a appris ça au fur et à mesure des années. Et dans ce silence, et il ne s'est pas trompé, il fallait vraiment qu'il se mette à l'écart, qu'il aille dans ce silence et il y a la présence très bienveillante de ce couple qui est là, plus âgé que lui. Il va pouvoir effectivement revisiter des strates qu'il a vécues et il va enfin pouvoir voir les choses autrement, changer un tout petit peu le point de vue. Il change d'espace, il change aussi d'espace-temps. Le temps est différent sur cette île et puis aussi peut-être parce que les personnes qui l'accueillent ont un rapport au temps différent et aussi parce que peut-être que lui, soudain, sorti d'un rythme, d'une vie rythmée même, pour le dire comme ça, va laisser le temps se distendre et évoluer à l'intérieur. Le temps est très important aussi dans ce livre. Oui, c'est un temps que moi j'ai creusé à ma façon avec l'écriture qui est ce temps où peu à peu on respire autrement, on respire plus large et les choses du coup peuvent se déployer, les images peuvent se déployer et le rapport qu'on a aux autres peut aussi être plus respirant, plus large et lui, il va faire cette expérience-là en vivant auprès d'Akiko et d'Aisuke et il va faire aussi cette expérience avec la nature autour de lui et quand il va nager, là encore, il a l'habitude, c'est un nageur, il aime ça, mais là, il va nager de façon encore différente parce que son propre corps dans l'eau va entrer dans un autre rythme. Oui, la mer est très importante et alors qu'il en vient, il vient de l'océan, là, il est dans une autre matrice d'une certaine façon et une mer qu'il va partager avec d'autres êtres vivants aussi et ça aussi, ça va avoir un impact très important sur lui. Oui, il vient de l'océan avec les marées, il a cette habitude-là et là, il va se retrouver dans cette mer bleue, très chaude et il est dans autre chose et il y a effectivement une faune aussi qui habite cette mer et au début, il est un petit peu impressionné parce que les remantas sont un peu impressionnantes mais petit à petit, il va oser aller dans le sillage et comprendre des choses et s'interroger aussi sur des choses. Est-ce que, à l'instar de ce que vous disiez à la fin de votre lecture, il cherche sa place, Simon ? Je pense qu'au début du roman, avec le bol qui se casse en deux, Simon perd sa place. C'est sa place de psychanalyste, sa place dans la ville, de l'océan. Il perd quelque chose, il y a quelque chose qui se casse effectivement et il va en errance et il va accepter de se laisser traverser par sa propre histoire, aussi par des cas, dont un cas non résolu et il va accepter tout ça. Donc, c'est une errance. Est-ce qu'il va chercher une place ? Moi, je ne crois pas comme ça qu'il cherche une place mais il va trouver en fait comment relier son propre être à son passé et aux autres êtres présents maintenant. Donc, il va trouver comment changer de place. Si vous le permettez, je lis juste un petit peu le début du roman. J'écoute la première page. J'ai la pression. Simon est assis dans sa cuisine, seul. Il vient de ramasser les deux parties d'un vieux bol bleu, une dans chaque main. Le bol est tombé sans qu'il s'en rende compte. Il lui a échappé des mains. Maintenant, il regarde par la fenêtre. Les deux moitiés ne pèsent pas le même poids. On peut jouer toute une vie sur quelque chose de brisé. Il en sait quelque chose. Il abaisse son regard sur la faïence bleue. Le bol a gardé en empreinte des traces plus sombres malgré les lavages. Depuis si longtemps, c'est son bol du matin. Celui du premier café, quand tout dort encore dans la ville et que lui, déjà, veille. Le bol des pensées qui se cherchent, pas encore arrimés à la journée. La pensée qui flotte entre sommeil et réveil. La concentration dont il aura besoin qui prend naissance, là, dans cet entre-deux. Aucun nom encore dans la tête. Aucun cas précis. La couleur du ciel qui apparaît peu à peu. La sensation du froid ou du chaud sous la plante de ses pieds. C'est toujours le même bol entre ses mains. Quelle que soit la saison. Et lui qui songe. Sa liberté du matin. Ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le livre, Simon, le cheminement de Simon, est lié à un objet, à un instant, que l'instant que vous évoquiez tout à l'heure. Ce n'est pas un long discours sur que m'est-il arrivé, où suis-je, où vais-je, etc. Ce sont des moments comme ça. Un bol qui symbolise probablement quelque chose et que l'on comprend au fur et à mesure. Une raie menta qui nage avec lui. Un silence de ses hôtes. Est-ce que c'est votre manière de raconter ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, pardonnez la naïveté de ma réponse, mais recherché dans votre démarche d'écriture, de vous dire, Simon, il aura des révélations comme ça à travers ces petites choses du quotidien ? Non, mais c'est comme ça que je vis. C'est difficile d'expliquer. Je ne fais pas de plan de vie. Et je vis comme ça. C'est une chose et puis une autre chose. Je veux vivre comme ça. Je ne veux pas avoir d'intention. Le moins possible. On en a toujours. Mais j'essaie d'en avoir le moins possible et de me laisser guider par ce qui advient, par les choses, par le rapport de mon propre corps aux choses. Pas si je me fais comprendre. L'essence, la perception, c'est premier quand même. Puisqu'on est incarné, il faut bien vivre avec. Donc, voilà, ce corps qui est le mien, que je suis, c'est le corps qui mène, en fait. Et c'est le corps qui mène Simon. Quand c'est un objet, il l'a laissé échapper, il l'a dans les mains. Et la première chose, c'est les deux moitiés ne pèsent pas la même chose. Parce qu'il le sent. Et puis, à partir de là, la pensée peut se mettre en route. Mais d'abord, il y a une perception, une appréhension du monde qui se fait par les sens. Et c'est ça qui va emmener la pensée. Et puis, l'imaginaire va venir, la mémoire va venir, toutes ces facultés que nous avons comme êtres humains viennent et font leur travail. Mais non, quand j'écris, c'est vraiment une concentration encore plus grande sur toutes ces perceptions extrêmement menus qui ne sont rien, qui sont les petites choses de tous les jours. Et en fait, quand on vit et qu'on est pris par le temps, le travail, les enfants, tout ce que vous connaissez par cœur, on n'a pas le temps de s'arrêter à nos perceptions. Et moi, je creuse ma vie. Mon fils est grand. Il a fini de poser ses questions. Voilà. Et je peux me permettre d'être au silence, à la solitude. et à ses perceptions et à y entrer, vraiment, et à les ressentir et à les écrire. Et je me dis, je fais ça pour ceux qui n'ont pas le temps. Il y a un personnage, une patiente de Simon qui occupe pas mal sa pensée, surtout dans la première partie du roman, un peu comme si, en quittant son lieu de vie et de travail, il était encore un petit peu, tous les cordages n'avaient pas été coupés et il était encore attrapé par le doute, ce qu'il a bien fait, son travail, pour en parler simplement. Il est hanté par ça et ça, je pense qu'on peut le dire, il va, en tout cas, penser, il va peut-être la croiser à l'aéroport en partant en voyage comme s'il était hanté par un dernier fantôme et comme s'il allait falloir justement lâcher prise pour pouvoir se rendre disponible à ce voyage intérieur qui sera le sien. Oui, le cas de cette femme, Lucie F, le travaille parce qu'elle a cessé la cure de façon très brusque, elle n'est jamais revenue, il n'a jamais compris pourquoi, donc il s'interroge évidemment beaucoup sur ce qu'il a dit au cours de cette dernière séance, il s'en veut beaucoup d'une phrase qu'il a prononcée en se disant c'est ça qu'il a fait partir et j'avais envie moi de suivre cette femme et c'est une femme qui ne s'est pas habitée donc qui déménage tout le temps et j'avais envie que le lecteur en sache plus que Simon c'est-à-dire qu'en lisant le texte nous, nous savons des choses, nous apprenons ce qu'elle est devenue peut-être parce que peut-être que tout ça n'est qu'un imaginaire on ne sait pas et Simon lui ne le saura pas et j'avais envie de ça j'avais envie de laisser cette question ce doute de quelqu'un qui fait son métier d'analyste de tout son être qui se pose la question qui peut-être vers la fin comprend que tout ça n'est pas si tragique peut-être peut-être est-ce que pour cette femme les choses sont bien mais c'est tout ce qu'il peut entendre j'avais envie moi de travailler comme ça la mémoire d'un cas qui revient et puis après de nous emparer de ce cas et de et de la suivre et de découvrir qui elle a rencontré etc. les questions aussi de désir et du mécanisme du désir un désir qu'il semble alors du désir amoureux c'est important parce que du désir il en a on sait dès le départ qu'il a eu des amantes mais le désir amoureux on sait dès le début que ça fait longtemps qu'il a disparu et on a aussi le sentiment qu'à travers toute cette reconquête de sa mémoire de sa place dans le monde il y a aussi cette reconquête du rapport amoureux peut-être à travers ce couple qu'il va contempler qui lui a trouvé sa place oui c'est-à-dire que là il va en fait il va revisiter ce qu'était le désir adolescent qu'il a connu avec cette intensité il va se rendre compte que finalement lui qui entre guillemets se plaint de ce qui lui est arrivé il a quand même été bien heureux de connaître l'amour et l'amitié avec cette intensité tellement jeune et là ce qu'il va revisiter et découvrir c'est quand même la complexité de ce désir que les choses ne sont pas si simples quand il y a deux garçons et une fille on est trois ça tourne et comment ça tourne ce manège là et quelles sont les facettes du désir qui sont accrochées pas forcément à la fille ça peut être aussi une partie aux garçons et comment ça tourne et comment ça peut créer des tragédies en fait mais il fallait bien qu'il aille retourner jusque là et à l'intensité de cet héros qu'il a connu tellement tôt qu'il n'a pas su quoi en faire et finalement de toute sa vie il n'a pas bien su quoi en faire et c'est peut-être maintenant qu'il peut ouvrir d'autres champs quoi le Japon comme destination ça aurait pu être la Crète qui est mon pays bien aimé mais en fait il y a eu plusieurs choses il y a eu tout simplement et je le mets dans les remerciements il y a eu différentes choses il y a eu une amie d'enfance qui m'a offert un magnifique livre sur les tissus anciens japonais elle sait que je suis passionnée par les tissus et donc j'ai plongé pendant des mois tous les matins je lisais une partie je regardais je me documentais je rêvais beaucoup avec ces tissus et puis il y a eu le fait que j'ai vu ce documentaire sur Arte qui était qui était passé sur les îles Yaeiyama sur l'île d'Iriomote en particulier où il y a une femme âgée qui tisse encore les tissus à l'ancienne et qui teint les tissus avec des teintures végétales c'est son mari qui va chercher dans la forêt ce qu'il lui faut comme plante pour faire les teintures et ces tissus sont demandés par les plus grands couturiers en fait et j'ai beaucoup regardé ce documentaire je l'ai trouvé magnifique et il se trouve que voilà ça me ça me traverse et c'est important donc le Japon fait aussi partie pour moi d'un imaginaire du voyage je n'y ai jamais mis les pieds je me suis beaucoup documentée mais moi je n'y suis jamais allée je voulais y aller là avec le Covid on ne fait pas ce qu'on veut donc j'attends et voilà et il y a un imaginaire de ce voyage là qui m'habite je lis beaucoup la littérature japonaise donc voilà il y a un autre endroit où j'aurais pu l'envoyer c'est l'Islande on a parlé un peu de Stephenson tout à l'heure Yann Calman Stephenson qui était à la maison de la poésie il y a quelques jours qui est vraiment un auteur que j'adore je lis tout ce qu'il écrit et je me sens très bien là-dedans et ça me donne envie d'aller moi en Islande je me dis bon ces auteurs islandais qui écrivent comme ça c'est parce qu'ils sont sur une certaine terre avec un certain climat une couleur du ciel j'ai envie d'aller voir ça et peut-être que le point commun et vous avez évoqué la littérature japonaise c'est que dans la littérature japonaise la question du temps est extrêmement importante le temps et la mémoire sont omniprésents on pourrait dire qu'il y a parmi les sujets récurrents le temps qui passe l'âge la vieillesse et la beauté qui sont des sujets qu'on retrouve dans ce livre oui 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 il y a quelques affinités voilà tout comme Yann Calman Stephenson qui lui-même aussi aborde la question la question du temps alors je l'ai dit tout à l'heure il faudra pour le pas d'Isis laisser nos spectateurs s'imprégner du livre et du texte parce que c'est un texte vous m'avez dit extrêmement personnel on a pu s'en rendre compte vous dites à un moment que le poème est le lieu de la pensée la plus profonde oui et comme on a un psychanalyste sur le roman j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par là s'il est possible de développer c'est je pense que la pensée est liée à l'imaginaire et comme je disais tout à l'heure pour moi la pensée véritable je ne parle pas des idées là je parle de la pensée c'est quelque chose qui s'ancre dans la perception donc les sens et l'imaginaire et je pense que la pensée elle prend assise là-dessus la pensée la plus profonde elle se construit sur ces bases-là et si on ne prend pas le temps de creuser ces choses-là et de laisser aussi notre capacité visionnaire cette capacité que nous avons nous les humains à créer des images à l'intérieur de nous-mêmes des visions il n'y a pas de pensée si on ne se laisse pas ce temps-là et c'est vrai que nous nous vivons dans un monde qui nous dit que en gros on peut avoir des idées pas trop quand même mais à leur pensée qu'elles perdent de temps on ne nous laisse pas le temps de penser il faut le prendre je pense que c'est à nous de le prendre mais moi je crois très profondément que peut-être d'ailleurs tout ce qui s'est passé pandémie etc je suis une grande optimiste de temps en temps et je me dis que ça peut créer quelque chose qui fait que les gens ont envie de prendre ce temps véritable où la pensée peut se poser ça ça vient pas comme ça la pensée il faut créer l'infrastructure pour qu'elle puisse advenir dans nos vies là c'est un vrai bonheur est-ce qu'on pourrait dire que la poésie est une des voies de l'inconscient d'une certaine manière qu'elle exprime à voix haute l'inconscient la poésie c'est quelque chose qui va écrire dans la fulgurance à la fois la pensée et la vision et le mot prend alors vraiment toute sa densité toute sa force et moi je sais que quand j'écris c'est quand même ça qui me qui me tient y compris quand j'écris un roman même si je ne suis pas tout le temps dans la verticalité de cette fulgurance quand j'écris un roman je suis dans l'horizontalité qui va sa route et qui chemine comme le fait Simon vraiment je tiens à ce cheminement comme ça mais c'est traversé par les fulgurances du poème en fait et je crois beaucoup au poème ce sera le mot de la fin Jeanne Venammer Le Pas d'Isis c'est aux éditions Bruno Doucet La Patience des Traces c'est aux éditions Actes Sud je sais qu'on va vous retrouver pour une dédicace à l'extérieur merci infiniment encore merci à Benjamin Duboc de vous avoir merveilleusement accompagné merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir merci merci à Benjamin merci beaucoup applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021